Je suis arrivé à un âge où on peut regarder son passé avec une certaine sérénité. Et je constate que ma vie, comme celle de tout être humain, a d'un côté de l'ombre, de l'autre de la lumière. Et j'ai connu, bien sûr, j'ai connu des épreuves terribles, où ma vie était en jeu, j'ai connu ce que c'est que la torture, j'ai connu ce que c'est que l'humiliation de la prison. Mais finalement, quand je regarde quand même ma vie, je pense que ma vie a été une succession, une série de chances. Naître dans un paysage comme la baie d'Anton-Gilles, qui est l'une des plus belles baies, je n'ose pas dire, du monde, mais en tout cas de Madagascar, c'était une chance pour moi. Et dans cette baie, ces petits îlots, Nousmangabé, les fiefs seigneuriales de mes ancêtres. Mes ancêtres sont enterrés à Nousmangabé. Mon grand-père était en quelque sorte, avant l'arrivée des Français, les seigneurs, n'est-ce pas, de ces coins, de ces îlots de Nousmangabé. Et mon grand-père, qui était en quelque sorte le dépositaire de cette tradition, m'a entretenu dans cette espèce de légende, n'est-ce pas, qui auréole non seulement le pays, mais même ma famille. Et en plus de ça, mon grand-père avait la réputation d'être voyant. Quand je lui ai dit qu'il m'a donné mon nom, vous savez que dans notre caste, on ne donne pas le nom tout de suite à l'enfant qui naît. On lui donne un nom provisoire, et c'est le devin, donc le voyant, et qui, d'après les lignes, l'étude, n'est-ce pas, des lignes de son destin, lui donne un nom. Et mon grand-père, d'après ma mère, m'a donné donc ce nom, Rabbi Mananzar, qu'on peut traduire comme le seigneur favori du destin ou de la chance. À l'époque, ce grand-père me disait, je fais l'étude, n'est-ce pas, astrologique de ton destin, je vois une chose qui m'est stupéfait, parce que je n'ai jamais vu ça, tu voles comme un oiseau pour un voyage dans un pays lointain que je ne connais pas. Évidemment, à l'époque, il ne pouvait être question d'avion, et quand j'ai parlé à mon grand-père paternel, qui, lui, est un homme, n'est-ce pas, d'origine de haut plateau, qui était le chef des protestants de l'époque, il traitait mon grand-père matin, il dit, ton grand-père, c'est un vieux païen, il croit à toutes ces balivernes, et donc je n'y croyais pas. Mais, en réfléchissant, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'à mon âge, je peux revenir en arrière, le fait d'être né dans la baie d'Anton-Gilles, donc un des plus beaux coins de Madagascar, d'être né dans une famille qui a une chouche, et ensuite, la jonction entre ma mère, qui est donc de la côte, et mon père, qui est de haut plateau, est pour moi, déjà, une véritable chance. Donc, je me revendique, mais totalement, vraiment malgache, toute la plénitude malgache, je le ressens en moi.